Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Comme vous le savez bien, sur un instrument, quand on parle des témoins puissants, ça ne rigole pas. Si vous avez regardé les témoins puissants précédents, vous savez déjà que ça, c'est la suite du témoins puissants précédents. C'est ainsi, les pasteurs sont arrêtés pour viol. On ne sait pas qu'est-ce qu'il ne va pas avec eux. Et ici, nous allons recevoir un témoignage qui va nous parler de la guerre invisible, quelque chose qui a lieu de le moins de l'esprit. Si vous êtes prêts à y aller, comptez ensemble jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est parti. Écoutons ce témoignage. Guerre invisible. Lors de mon voyage missionnaire au Nigeria, j'avais eu une vision terrible. J'ai vu une armée de démons se rassembler pour me tuer et renverser ma foi. Ils avaient prévu de me faire tomber et de détruire mon ministère. Dans cette réunion, les démons sont sortis de l'enfer. Ils ont monté dans la surface. J'ai vu de démons monter de la mer. D'autres sont venus de l'espace et de l'air pour assister à ce rassemblement. Il y avait également de démons de la terre. Dans ce congrégation de démons, une principauté du Nigeria se leva et a déclaré. Nous allons attaquer le missionnaire Kanzo. Nous allons détruire son ministère. Nous allons attaquer tous les domaines de sa vie. Il a un point qui peut ébranler votre foi. Nous devons le renverser et le faire pécher en niant Dieu. Et quand il tombera dans le péché, nous le tuerons et nous emmènerons son âme en enfer. Ce pasteur a révélé nos secrets, prêchant la vérité au monde. Nous avons perdu beaucoup d'âmes à cause de son ministère. Nous devons lutter pour l'arrêter. Maintenant il fait des hommes comme lui. Il fait des disciples et il fabrique ses copies qui sont comme son miroir. Beaucoup sont élevés sur terre à cause de son ministère. S'il est difficile d'arrêter un Kanzo, imaginez-en plusieurs à travers le monde. Il s'est fait des copies de lui-même. Ce missionnaire nous a fait beaucoup de mal à l'âme. Beaucoup de ceux qui ont entendu sa prédication sont morts et sont au paradis. Nous devons l'arrêter. Nous ne pouvons pas le laisser continuer. Chaque âme qui a entendu ce missionnaire a réparé sa vie. Ceux qui sont morts sont avec leur Dieu. Cela a attisé ma colère. Mettons au point une stratégie pour renverser son ministère. C'est juste un homme de chair imparfaite qui ressent des désirs. Quand j'ai vu cette vision, j'étais inquiète la nuit, mais je suis tout de même allé exercer le ministère dans une autre église. Avant de monter en chair, j'étais assis derrière la chair avec le pasteur Adebayo, leader de cette église. Le Saint-Esprit a parlé par lui et a rendu compte de ce qu'il a vu. Il me dit, homme de Dieu, Jésus m'a révélé qu'une armée maléfique est prêt à vous attaquer. Jésus m'a dit de conduire la prière d'autorité pour la vie du missionnaire ce soir. Nous allons présenter le missionnaire ce matin à Dieu pour lui donner la force de faire face à cette milice de démons qui s'est élevée contre sa vie. Après avoir entendu cette révélation de la part du pasteur Adebayo, j'ai ressenti une force en moi. J'ai prêché cette nuit-là et je suis allé chez moi. Le Saint-Esprit a dit, ne craignez point, je suis avec vous. Ils se sont levés pour tomber. Jésus m'a dit, mon serviteur, Satan a détourné beaucoup de personnes de mon chemin. Je n'appelle pas les hommes pour les offrir la gloire, la reconnaissance et les applaudissements. J'ai dit qu'ils seraient persécutés et détestés pour l'amour de mon nom, et que les afflictions viendront, la nuit avant de me coucher. J'ai fermé la maison à clé. Quand je me suis couché, une femme m'est apparue. Cette belle femme est entrée dans la résidence où je me trouvais. Et pourtant elle était fermée, elle était nue et a essayé de me séduire pour pécher. Elle voulait que j'ouvre mon cœur et l'appelle au lit avec moi. Elle a déclaré, vous êtes coriace. Aucun chrétien n'a pu me résister jusqu'à présent. Plusieurs personnes qui sont venues faire des missions évangéliques dans mon pays sont tombées grâce à mes charmes. Ils sont rentrés vaincus. Je lui ai dit, cette chambre est bien fermée. Comment êtes-vous entrés ici ? Cela ne sert à rien de me séduire. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous faites partie du monde spirituel. Vous vous matérialisez sous la forme d'une femme. Votre présence maléfique ne me trompe pas. Peine perdue Satan. J'ai commandé cette sirène en disant, ne résistez pas à la puissance qui est dans le sang de Jésus. Du coup, son masque est tombé. Et elle a montré sa vraie forme. Cette belle femme n'a pas pu résister. D'abord elle se transforma en un esprit. Puis en monstres ayant des cornes. Au moment où j'observais cette transformation, j'ai vu le ciel s'ouvrir. L'ange de mon ministère est descendu vers moi. Et puis mon ange gardien est apparu et ensemble. Ils se sont battus avec ce monstre. Le faisant fuir. Ce diable a voulu me faire tomber dans la prostitution. Se faire prostituer est un péché pour les méchants. Et le plus grave est celui qui connaît la vérité et qui tombe dans le lien de la prostitution. Et commettre l'adultère avec un démon qui s'est matérialisé est une terrible abomination devant Dieu. Le diable savait que s'il envoyait une femme, je ne tomberais pas. Il est donc venu lui-même sous la forme d'un modèle. Lorsque Satan veut détruire un homme de Dieu, il propose des choses attrayantes. Dans ce court passage que j'ai eu au Nigeria, j'ai entendu parler de la célèbre église du synagogue des nations du prophète Tibi Joshua. J'ai rendu visite à ce temple qui se trouve à Légos. Je ne le connaissais pas auparavant. Car je ne regarde pas la télévision, et je n'opère pas dans les médias et réseaux sociaux pourris de Satan. Mais j'ai appris à propos de la renommée cet homme de Dieu quand je suis arrivé au Nigeria. Cet homme est un berger millionnaire. Il n'est pas aussi pauvre que beaucoup le pensent. Il est devenu riche avec l'argent des pauvres gens du Nigeria. Quand je suis entré dans ce temple gigantesque, j'ai vu des foules de gens qui étaient là. Du coup j'ai ressenti une grande charge négative. Une énergie très lourde pour une église sérieuse. Je regardais ce prophète lorsque du coup ma vision spirituelle s'est ouverte. Quand mes yeux spirituels étaient ouverts, j'ai vu derrière l'autel un trône noir. Et il y avait une inscription. Je pouvais lire le nom de Lucifer sur ce trône. Ensuite j'ai vu un démon terrible, qui opérait et effectuait de nombreux guérisons miracles. Cet homme Tibi Joshua faisait beaucoup de délivrance et d'exorcisme. Ce que j'ai vu à cet endroit n'était pas une délivrance. C'était des manifestations démoniaques et de grandes possessions se déroulant à cet endroit. Ce berger était en communication avec le démon. Il a appelé les démons à entrer dans les corps de ces personnes. En effet, alors que mes yeux spirituels étaient ouverts, j'ai vu des légions de démons aéroportées, qui ont traversé le toit de ce temple, se camouflant à l'intérieur des corps des gens. Les démons étaient silencieux, cachés secrètement à l'intérieur de chaque personne, sans se manifester. Alors que ce pasteur priait pour les gens, ces démons faisaient les mascarades. Ils se sont manifestés et causés de réactions mais ils ne sortaient pas. Ils se manifestaient et pretendaient sortir mais j'ai observé qu'ils restaient très immobiles à l'intérieur de corps de gens. À la fin des réunions, les gens quittaient cet endroit rempli de démons. Dans une église sérieuse, les démons ne peuvent pas se cacher. Ils sont obligés de se manifester et quitter à cause de la présence du Saint-Esprit. Dans mon ministère, ils ont essayé de se cacher, mais le feu du Saint-Esprit les a brûlés. Ils ne pouvaient pas résister aux flammes ardentes de la destruction. Les églises qui ne plaisent pas à Dieu n'ont pas la présence du Saint-Esprit. Dans ces églises, les démons sont résistants et ne se manifestent pas. S'il y a une manifestation de démons, c'est uniquement pour causer la tromperie à l'intérieur de l'église. Dans ces églises où il n'y a pas des craintes de Dieu, les démons se manifestaient et pretendaient de partir pour tromper les leaders et les croyants présents. Le Saint-Esprit m'a révélé que ce faux berger au nom de Tibi-Joshua est comme une sorte de messie africain qui a mis en place une charité pour aider les enfants et les pauvres, mais la réalité est que ceci est un moyen pour lui de gagner des âmes pour Satan. Beaucoup m'ont dit qu'il faisait des miracles au nom de Jésus. J'ai dit, même si je parle au nom de Jésus, cela ne signifie pas que c'est le Saint-Esprit. Matthieu 7,22-23 Plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Saint-Esprit ne s'occupe pas de ceux qui n'ont pas les lettres de créance de Jésus, et donc les démons opèrent même au nom de Jésus. Alors que je t'ai assis dans cette église, alors que mes yeux spirituels étaient ouverts, ma vision siona l'église, et j'ai vu au-delà de la chair, à l'intérieur du bâtiment douze réservoirs d'eau bénite de cette église. Ils sont appelés dans cette église les eaux de purification des péchés, où les gens entraient avec Tibi Joshua pour se baigner. L'Esprit m'a révélé que Tibi Joshua est un fornicateur, cet homme séduit les femmes de son église en se prostituant avec eux, pour qu'elles deviennent fertiles et guéries de la storilité. Dans ce grand temple j'ai vu le Principauté qui est le démon de la guérison et le Principauté qui est le démon de la fausse délivrance. Tibi Joshua ne libère pas les gens, mais il met plus de démons dans les corps de ce genre. Et ces démons font de manifestations pendant la prière et demeurent dans ces corps. « Puis j'ai vu un anneau spirituel dans sa main droite, normalement les faux prophètes n'ont pas l'anneau de l'autorité de Dieu sur leurs doigts. Tous les serviteurs de Dieu qui vivent la vérité ont l'anneau de l'autorité de Jésus-Christ sur leurs doigts. Ceux qui n'ont pas l'anneau de l'autorité de Jésus échassent les démons et guérissent les gens ne viennent pas de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens sans l'anneau de Jésus opérant beaucoup de merveilles, il n'y avait pas de feu du Saint-Esprit dans leur vie, mais un démon était à leur côté effectuant les guérisons. Ce qui m'a frappé à propos de ce faux prophète est que son cas était unique. En effet, sur le doigt de Tibi Joshua, ce n'était pas comme les autres faux prophètes, car le faux prophète manque l'anneau de l'autorité de Dieu. Mais j'ai remarqué que cela n'était pas pour Tibi Joshua. Il était le premier faux prophète que j'ai vu avec un anneau noir à la main gauche. Cet anneau est spirituellement opposé à l'anneau doré du Christ. C'était une duplication de l'anneau d'or de Jésus-Christ qui est sur les doigts de ceux qui serrent Jésus en vérité, à ne pas voir avec les yeux charnels, seulement ceux à qui Jésus permet. J'ai vu beaucoup de légions de démons voler sur le toit de cette synagogue de Satan. J'ai quitté ce temple parce que je ne pouvais pas supporter la déception. Ce n'est pas la première et ce ne sera même pas la dernière église que j'ai visitée où les démons utilisent des signes. J'ai assisté auparavant à l'église d'une servante de Dieu, qui n'était pas libérée de la vanité et des maquillages, mais elle expulsait des démons. Ces démons ont seulement prétendu qu'ils sortaient des corps de Jean. Cela pour faire croire à cette femme servante de Dieu qu'elle avait l'autorité de Dieu. Pourtant elle n'avait pas abandonné ses vanités et ses maquillages mais elle croyait que les démons quittaient les corps. Ces doctrines libérales semblaient crédibles. Je préviens l'église. Jésus ne donne de l'autorité à personne, il a délégué son autorité à ses disciples, et aujourd'hui il est entre les mains de la véritable église. Jésus ne donnerait jamais aux chrétiens l'autorité pour tromper le peuple avec une fausse doctrine. Jésus ne peut pas donner de dons à de faux prophètes. Si Jésus agissait ainsi, il serait d'accord avec la supercherie. Jésus ne ferait jamais d'alliance avec le mensonge. Lorsque Dieu créa le monde, il sépara la lumière de l'abîme des ténèbres, aussi bien que ceux qui sont dans les ténèbres de l'enfer ne peuvent pas passer à la lumière du paradis. Deuxième Corinthien 6,14,15 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle parole fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jésus est la lumière et ne peut avoir aucune part avec ceux qui servent les ténèbres. Le lendemain matin, je suis allé acheter de la nourriture. Au centre de la ville, parmi la foule nombreuse, un homme de longue distance me regardait droit dans les yeux. Cet homme s'est approché de moi et m'a dit, « Tu es un chrétien ? » J'ai répondu, « Oui, comme vous le savez. » Le sataniste me dit, « J'ai vu ton corps briller de loin comme une petite lumière qui brille dans cette ville sombre. » J'ai parlé à des hommes qui s'appelaient pasteurs, évêques, apôtres et missionnaires. S'ils ne me disaient pas qu'ils étaient chrétiens, je ne le saurais jamais. Leur corps ne brillait pas. Leur lumière était éteinte. J'ai le don et je vois. » Le sataniste continua et dit, « Je me suis efforcé d'empêcher les églises du Nigeria d'être sauvées. » J'ai collaboré avec plusieurs pasteurs afin de ne pas laisser cette nation émerger. Ces personnes accueilleront le prince des ténèbres et sa marque. Je n'ai pas à me plaindre de mon Dieu. J'ai conclu un pacte de sang avec Belzebul. Et je travaille pour une grande entreprise, Royal Dutch Shell. Je suis le bras droit de mon patron. Je continuerai à relever mes fonctions pour devenir le nouveau patron. J'ai tout ce que je veux. Satan accomplit mes rêves. Je ne vous ai pas vu mener un combat spirituel. Je reconnais votre valeur dans le monde des esprits. Je sais aussi que vous êtes en guerre avec les démons. Je suis un sataniste de haut niveau. Je sais ce qui se passe dans le monde des esprits. Je suis à l'intérieur du monde spirituel. En fait, un démon nommé Pazuzu m'a parlé de vous. Vous êtes très célèbre dans le monde spirituel et vous êtes une célébrité dans le monde immatoriel. Ce ne sont pas tous les chrétiens dont le nom sont mentionnés lors de réunions démoniaques. Seuls ceux qui vivent le Saint-Évangile et surmontent les tribulations qui ont leur nom mentionné dans ce réunion. J'ai répondu au sataniste. Vous connaissez mon nom sans me connaître. Ce ne peut être que les démons qui vous ont parlé. Le sataniste me répondit. C'est vrai. Le démon Pazuzu m'a donné des informations sur vous. Le sataniste me dit. En ce qui me concerne, les gens me regardent et ils ne croient pas que je suis un sorcier parce que j'ai l'air élégant. Je suis un ami de plusieurs pasteurs. Je n'ai pas d'ennemi. Jésus dit que nous devons aimer notre prochain. Je n'ai aucune raison de vous faire la guerre. Nous n'en retirerons rien. Je veux faire une alliance avec toutes les églises et religions chrétiennes. Bientôt, tous s'uniront dans un même amour pour recevoir l'antichrist qui gouvernera le monde. Je veux gagner cette guerre en nouant des alliances avec les églises et en diffamant le Saint-Évangile. Je ne parviendrai jamais à vaincre cette guerre en parlant du mal des chrétiens, mais en les unissant et en les vainquant. Ma mission est de réunir tous les peuples de religions différentes, peuples et races pour l'arrivée de notre roi. Une nouvelle ère viendra et toutes les religions disparaîtront. Une seule religion existera, l'antichristianisme. Lorsque le sataniste a prononcé ces mots, il a disparu devant moi et il a apparu à trente mètres de distance, puis a disparu de nouveau. Je ne sais pas où il est allé, puis je suis allé chez moi. Je me demandais si cet homme était un humain ou un démon. Il avait disparu comme un esprit. J'ai incliné mes genoux en priant Dieu, lui demandant une révélation si cet homme était réel. Jésus m'a montré dans une vision. Cet homme était transporté dans divers lieux et ville à la vitesse de pensée. Il se déplaçait de la sorte car le démon qui le possédait pouvait lui transporter d'un endroit à un autre à grande vitesse. Jésus me dit, il est juste un homme, pas un démon comme je le pensais. Jésus m'a dit, peu importe combien je condamne les actes pervers. J'aime quand même cette âme, et je veux le sauver. Cet homme a fait un pacte avec Satan, et dans le contrat, il était écrit qu'il aurait cette capacité de disparaître d'un endroit et réapparaître à plusieurs distances. Malgré tout, il est trompé. Satan lui a promis de grandes choses, mais ne réalisera pas son engagement et ses promesses dans cette alliance. Le diable est un menteur. Peu importe la fidélité de ce sataniste envers ce pacte, Satan ne va pas tenir son engagement. Le diable s'efforce et complote de récolter son âme, mais ce sorcier ne sait pas cela. Je veux vous l'amener pour prêcher la parole qui lui permettrait d'échapper à la mort et de gagner le salut. Le choix sera le sien. Satan n'a pas encore pris sa vie parce qu'il est toujours utile à ses objectifs, cependant quand il n'aura plus besoin de lui, il va le tuer et mettra un autre pour le remplacer. Mon serviteur, je suis amour, je n'utilise pas et ne joue pas comme Satan, je te conduis toujours plus près de ma présence. A la fin de la révélation, Jésus m'a montré dans une vision ce sataniste, faisant un rituel pour tuer un chrétien afin de rester avec sa femme. Ce sataniste a jeté un sort sur la femme de ce chrétien. Elle n'était pas vêtue de l'armure de Dieu. En conséquence, cette magie est entrée dans son esprit. Cette femme chrétienne est tombée amoureuse du sataniste et a quitté son mari. Cet homme avait un magnétisme fort sur les femmes chrétiennes. Ce n'était pas le premier. Il faisait un rituel avec un crâne féminin, ramassait des mèches de cheveux dans le salon de sa sœur. Ce sataniste avait déjà fait tomber plus de cinquante femmes amoureuses de lui. Grâce à ces envoûtements, ils étaient fous d'amour pour lui à cause des sorts qui leur étaient lancés. Dans cette vision, j'ai vu un démon remuer dans la tête de chaque femme qui devenait folle du sorcier. Il a fait des rituels pour que les hommes d'affaires deviennent fous et déposent de l'argent sur son compte. Les démons contrôlaient l'esprit des entrepreneurs en leur faisant déposer de l'argent sur son compte. Le Seigneur a dit, malgré ses mauvaises actions, j'aimerais lui pardonner et la mener sur mon chemin. Après ces visions, quelques jours plus tard, je retrouve ce sataniste dans la ville. Aussitôt qu'il me voit, il me dit, j'ai bien pensé à notre alliance. J'ai lui dit, repentez-vous de vos péchés, quittez la sorcellerie. Vous avez peu de temps à vivre devant vous. Satan trompe votre âme, il va prendre votre âme. Le sataniste a déclaré, j'ai gagné la vie éternelle de la part de Satan lui-même. J'ai pris la potion magique de l'immortalité. J'ai bu beaucoup d'herbes fabriquées par mon maître qui m'a initié à la sorcellerie. Pourquoi vais-je servir votre Dieu qui ne me donnera jamais de richesse ? Regarde-toi, pauvre homme que tu es. Cependant tu continues à servir toujours ce Dieu-là. Tu sais ce qui se passera si je laisse tomber Satan. Il prendra tout ce qu'il m'a donné et ton Dieu ne fera rien pour restaurer mes pertes. J'ai répondu, Satan m'a aussi offert des richesses. Les médias ont essayé de me rendre célèbre. Les entrepreneurs m'ont offert beaucoup d'argent pour que je puisse quitter mon emploi et travailler pour leurs entreprises. Des églises ont essayé de me faire connaître aux quatre coins du monde. Tout cela, j'ai rejeté pour être ce pauvre homme. Satan a essayé de me corrompre pour me rendre célèbre. J'ai accepté de me séparer de la richesse et du média pour éviter la renommée. J'ai accepté de me diminuer afin que la gloire de Dieu grandisse. Les médias sont sataniques et servent à vanter l'homme et non pas Dieu. J'ai conclu une alliance avec Dieu. Il m'a dit qu'il m'exalterait tant que je ne chercherai pas les médias et la reconnaissance. Soyez plutôt anonyme. Abaissez-vous et soyez un homme simple. Quand j'ai eu fini de prononcer ces mots, le sataniste s'est déplacé et a disparu devant moi, quelques mois plus tard, avant de m'endormir. J'ai eu une vision nocturne. J'ai vu un démon en forme d'ombre entrer dans sa maison. Il enfonça sa main noire dans la poitrine du sataniste, lui écrasant le cœur. Le sataniste tomba au sol se tordant de douleur et les démons saisirent son âme. A l'aube j'étais inquiet. J'ai pris ma Bible et je suis allé à la ville pour le rencontrer. Soudain, le Seigneur Jésus me dit, ne le suivez pas. Vous avez déjà fait votre part. Il m'a rejeté. Il n'a pas cru vos paroles. Jésus m'a donné une vision la nuit dernière qui se réalisa. Sa mort a déjà été décrétée. Deux semaines plus tard, j'ai vu la nouvelle de sa mort. Il était très connu dans cette ville. Quelques jours après avoir visité cette église de la synagogue, je suis retourné à l'hôtel que j'ai loué au Nigeria. J'ai eu une vision. J'ai vu une église recouverte d'une bâche noire. Cette bâche était à cinq mètres au-dessus du plafond de cette église. Les gens ont prié et leurs prières ne se sont pas montées jusqu'à ce que le ciel se soit arrêté sur la couverture noire. Ma vision est allée plus loin. J'ai vu quatre sorciers effectuer un grand rituel satanique pour bloquer les prières de ce peuple. J'ai demandé à Jésus, pourquoi cette église perd la guerre au profit de ces sorciers ? Jésus me dit, cette église est morte dans ses iniquités. Ils ne se repentent pas de leurs péchés. Leurs prières n'ont aucun effet sur la force du mal que ces sorciers commandent. Voyant la triste situation de cette église, je suis allé rendre visite à cette communauté. J'ai rencontré le pasteur Abayomi et Tebo, qui m'a donné l'occasion. Je suis monté en chair et leur ai dit d'abandonner leurs péchés et de lancer un cri d'humiliation devant Dieu. La parole était de correction et les gens pleurèrent en se repentant. Puis ils poussèrent un grand cri. Ma vision s'est ouverte. Immédiatement j'ai vu un ange avec une épée de feu flamboyant descendre du ciel. Il a déchiré cette couverture spirituelle installée par les sorciers avec l'épée de feu. Quand cette couverture noire a été déchirée au milieu, j'ai vu des prières qui ont été retenues par les forces du mal commencer à monter au ciel. Après cette vision, les gens ont fini la prière. Une femme chrétienne s'est levée et j'ai vu un casque en or qui descendait du ciel et se plaça sur sa tête. Des démons de l'extérieur de l'église ont lancé des boules de feu noires sur la tête de cette femme. Mais ces boules ne pouvaient pas pénétrer ce casque en or. Sa tête était bien enduite. Et toutes les balles tirées contre son âme se heurtaient au casque et tombaient au sol. J'ai demandé à Jésus ce que cela signifie. Le Saint-Esprit me révéla et dit, elle a été confuse au sujet de la vraie doctrine. Beaucoup de fausses églises ont implanté un faux évangile dans son esprit. Elle a entendu les mensonges. Les démons l'attaquaient pour la gâcher et la rendre folle. Aujourd'hui, cet esprit de confusion s'est effondré et a quitté sa vie. Elle a été vêtue du casque du salut et ne sera jamais trompée. Elle a son esprit protégé. Les terribles attaques diaboliques ne lui pénètrent plus la tête. Grâce à la prière qui montait dans cet endroit, elle s'est donnée et a répandu son âme dans la présence de Dieu. La prière de l'Église était essentielle pour la défaite de Satan et de ses sorciers dans sa vie. Ainsi la prière l'a aidé faire une alliance de fidélité, en abandonnant le péché. Après cette visite, l'Église s'est terminée et je suis entrée chez moi. Quand je suis arrivée, je me suis reposée et j'ai prié jusqu'à l'aube. Je termine cette expérience de novembre 2015. A savoir que la gloire de Jésus vous accompagne tous. Petits enfants, je t'aime. Amen. Waouh, ça c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe dans le combat spirituel. Nous devons être avertis, préparés. Ça veut dire que nous ne devons pas faire n'importe quoi, ni entrer dans n'importe quelle chose. C'est que sur le programme de la prochaine vidéo ici, qui apparaîtra sur le camp, en dessous de nos rebonds, vous pouvez cliquer là-dessus quand il sera disponible. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada